Nous, on passe maintenant à une nouvelle séquence de l'émission qui s'appelle « Tout le monde en rêve ». Alors c'est une séquence qui est consacrée chaque semaine aux nouveaux talents. Et cette semaine, nous accueillons Juliette Arnault. — Bonsoir, Juliette Arnault. Donc vous étiez au Carré VIP avec Frédéric Becbédé. — Oui. — Vous avez vu donc comment il a... — Qu'est-ce qui s'est passé ? — Qu'est-ce qui s'est passé ? — Alors il y a un truc avec la vodka tonique. Je pense qu'elle est frelatée. Donc je pense qu'il faut arrêter de servir de la vodka tonique. Et sinon, il l'avait bien. Et d'un coup, bam ! — Alors, pour « Tout le monde en rêve », vous avez choisi une épreuve assez difficile, je dois dire. Vous avez choisi d'interviewer Laurent Baffi, ici présent. L'interview s'appelle... C'est l'interview « Celui qui fait son pire par celle qui suit sa pente, Didier ». Allez-y, Laurent. Le titre qui mérite une petite explication, en fait, c'est parce que ma maman est prof et elle a des types particuliers d'élèves. Et il y a les élèves qui font de leur pire, par exemple, les élèves qui suivent leur pente, les élèves qui s'appliquent, ceux qui font de leur mieux. Et vous, vous êtes typiquement le mec qui fait de son pire. Alors, j'ai... — C'est bien observé, hein ? — Non, mais c'est raccord avec ce qu'on me disait à l'école. — Moi, j'étais exactement l'élève inverse. Je suivais ma pente. C'est-à-dire, je faisais à peu près ce que j'avais envie de faire. Pas plus, pas moins, mais pas de provoque, ni rien. — Pourquoi vous avez jeté votre dévolu sur moi ? — Pourquoi ? Parce que je me suis dit « Tant qu'à me ruiner, autant me faire avec le pire ». — Si ça passe, tout passera. — Voilà. Au moins, c'est noble. Ça fait la chute, mais noble. Bref. Donc, j'essaie de réfléchir à vous. Et il y a un truc qui m'est venu, mais alors assez rapidement. J'ai noté trois choses chez vous qui m'intéressent vraiment et qui, je pense, intéressent à peu près tout le monde. Votre vivacité, qui va avec donc la provoque, le fait que vous avez l'air pourri d'angoisse et le fait que vous êtes extrêmement pudique. Et ça, ça m'a rappelé un de mes héros. — Je suis talking about me, I am a French star. — C'est très bien vu, Juliette. Je vous encourage à continuer. — OK. Alors j'y vais. Et vous m'avez fait penser à quelqu'un, le personnage qui incarne James Coburn dans « Les sept mercenaires », le lanceur de couteaux. — Oui, je le connais, oui, oui. Il y a des questions que je lance des couteaux dans un « One Man Shoot » prochain, donc c'est pas idiot ce qu'elle dit. — Ne fuis pas, ne fuis pas. — Non, non, mais c'est vrai. — James Coburn, il a un truc extraordinaire. C'est qu'à peu près à la même époque que Dean Martin, je crois qu'il a inventé le type « cool ». C'est un mec qui est cool. Dean Martin, il était cool. Il n'en avait rien à se couer de rien. Et vous, souvent, quand on vous voit sur un plateau de télé, on se dit que vous n'en avez rien à secouer de rien, ce qui est sans doute faux. Mais c'est une impression. Ça fait le mec cool. Vous n'êtes pas comme chat, vous n'êtes pas avide. — Vous voulez la réponse ou... — Oui, oui. — Parfois, il y a des choses qui m'intéressent et parfois, je... — Bien sûr. — Non, donc voilà, oui. — Bien, très bien. — Par exemple, il est très intéressé par le plateau. — Ouais, Fatou, bravo. — C'est vrai. Mais ça se voit aussi. — Mais James Coburn, il y a des moments où il est super intéressé. Tout d'un coup, il se réveille, il remet son chapeau, il balance un couteau. — Mais pas dans le dos. — Jamais. James Coburn, c'est un anti-héros, c'est un mercenaire. Un mercenaire, c'est pas un mec bien, forcément. Et en fait, on se rend compte que, comme tous les autres 7 mercenaires, enfin les 6 autres, c'est un mec qui a un énorme cœur. — Mais bien sûr. — Un énorme art. — Est-ce que vous faites le même truc que les 7 mercenaires, c'est-à-dire que vous, sans arrêt, sans arrêt, vous faites exprès de jouer le truc de « je suis pas un héros, je suis pas un mec bien », ce que passent leur temps à répéter d'ailleurs les 7 mercenaires pendant tout le film. — Je serais ravi d'être un héros, et j'essaye d'être un mec bien, parce que je suis pas tous les jours, mais oui, oui, je suis assez client pour être un héros, moi. — C'est pas tellement ce que vous faites ressortir de vous. — Non, parce que là, je fais d'autres choses, mais j'ai pour ambition de changer le monde, et bon, là, j'ai pas le temps pour l'instant, et puis d'autres le font à ma place. — Je suis juste après le film. — Mais oui, je pense que j'ai des projets pour sauver la planète, avec Pierre, avec d'autres copains. — Il y a ta secte. — Il y a ma secte qui est en préparation, ma secte, oui, qui sera la première secte anti-secte, et on ira nettoyer des rivières et faire des trucs comme ça. — Pas d'argent. — Pas d'argent, bien sûr, pas d'argent, jamais. — Il y a un autre truc aussi qui est proche de James Coburn, c'est que James Coburn, dans les 7 mercenaires, c'est pas le chef. Le chef, c'est celui qui est habillé en noir, c'est Yul Brynner. — Ah ! — Oh là 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 ! — Il paraît également que vous êtes absolument pourri d'angoisse. — Non, non, c'est pas très bien. — Si, on m'a dit ça. On m'a dit que vous prenez l'arrêt cardiaque à chaque fois, juste avant de monter en scène. Qu'est-ce que... — Oui, oui, mais ça va mieux. Je jouais 450 fois une pièce et ça m'a beaucoup soigné, oui. — D'accord. On m'a dit que vous étiez un mec qui avait des angoisses pas possibles. Alors un jour, un prof de théâtre m'a dit, et qui était pas beaucoup plus vieux que moi, m'a dit, je pense à la mort tous les jours. Moi, j'ai pas de doute métaphysique. Je sais pas ce que ça veut dire penser à la mort tous les jours. Je voulais savoir si vous, vous faisiez partie de ces gens qui pensaient à la mort tous les jours. — Comme tous les comiques, comme Pierre, comme tous les comiques. Je crois que c'est inhérent au métier de comique, quoi. — Qui pensent pas à la mort tous les jours, vous êtes folles. — Moi, jamais. — Si vous ne pensez pas à la mort tous les jours, vous êtes folles. — Pourquoi ? — Non, non, non. Tout s'entierre vivant, c'est justement, c'est savoir qu'on va mourir. Non, 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 non. — Je pense que si on fait un tour de table, il y a plein de gens autour de ces tables qui pensent pas. — Non, non, vous êtes pas bien vivants. — En tout cas, si vous faites un tour de table chez les comiques, vous verrez qu'il y en a énormément. — Ah d'accord, OK. Je suis la seule à ne pas penser à la mort. Très, très bien. — Tout le temps. — Parfait. — Et enfin, la dernière chose, vous êtes d'une pudeur... Enfin, par rapport au reste des gens qui font à peu près le même métier que vous, vous êtes plutôt pudique. Et ça, c'est aussi très proche de l'esprit des sept mercenaires, puisqu'il parle quand même beaucoup par signe. Quand Yul Brynard, on lui demande où il va, il répond ça. Quand on lui demande d'où il vient, il répond ça. Et vous, c'est un peu pareil. — Ouais, c'est ça. — Voilà. Exactement. Si tout à coup, je me mets à vous poser des questions super personnelles, vous ne me répondrez pas, ce que je trouve plutôt bien. Et voilà, je crois que j'ai pas d'autres questions à poser. — Merci. Bravo. C'était tout le moment, hein, avec Juliette Arnaud, mesdames, messieurs. Alors, vous, Juliette, vous êtes comédienne. Et on peut vous voir en ce moment, on arrête de pleurer Pénélope au Palais des Glaces. — Voilà. — Gros succès, ça a rempli même pendant l'été, même pendant la canicule. — On a fait la canicule, ouais, avec toi. — C'est fort. — Non. — Ah bravo. — 38 degrés sur ça, on a 1000 thermomètres. — Ouais. — Il y a eu des femmes qui ont fait des sortes, qui faisaient des sortes de cris au premier rang, un peu... Comme ça. Mais elles avaient de la peine, parce que comme nous, on transpirait vachement. Je crois qu'ils avaient tellement pitié de nous qu'ils restaient. Ils disaient, vous en venez, parce qu'elles transpirent. — C'est assez beau, hein. Donc tout l'été, ça a été plein tout l'été. Ça marche vachement bien. Alors le pitch, très simplement, c'est trois trentenaires du troisième millénaire qui enterrent la vie de jeune fille d'une quatrième qui ne viendra pas. — Voilà. Voilà. Il y a eu En attendant Godot. Et Arrête de pleurer, Pénélope. — Vous avez dit qu'on pleure. — Bon. — Oui, c'est ça.